Je lance le live. J'ai juste commencé le live. Oui. J'ai seulement vu moi-même dans le live. Ok. J'ai pas le chat pour le chat. ... ... ... ... ... ... Yes castaner and philippe we're gonna speak with her about yeah how the proceedings of this request how it works and also about what is evidence and not so this is a little bit the main line in the interview we have a translator so it's gonna be done and in French and English so it's gonna take a little bit longer we've done it the last time with the rapper also do you want to translate this your one bonjour à tous aujourd'hui nous faisons l'interview de maître Sophia Albert Salmeron qui porte la requête auprès de la Cour pénale internationale pour le sujet des crimes de contre l'humanité qui est commis par Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Christophe Castaner donc cette interview on va la dérouler en français et en anglais donc ça prendra un petit peu de temps on va parler un petit peu de de l'affaire de comment sont proposés sont présentées les preuves et voilà ok ils ont un problème avec le microphone je pense que johann je pense que le microphone est off oui oui ok ah ok sorry then sorry this is good well maybe the first to fear can you tell us something about yourself like who you are how you you are involved with the yellow vest movement and why you involved in this project so in the first time sophia can you tell us about you who you are and what is your implication in the movement of the gilets jaunes please yes of course yes so I am as an advocate when I saw the répression policial was very intense but that especially the rights of these people who were placed in the view of the gilets and the rights of the people were violated so I took a stand as a lawyer when I saw during the yellow vest movement that when I saw the repression and the rights of the people were violated and that's 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 why and how I got involved in the in the movement and and how did she come to go to the international criminal court because there's a lot of lawyers involved but nobody took this route so qu'est ce qui qu'est ce qui vous a amené à porter ce cas auprès de la cour pénale de la cour des internationale parce qu'il existe, il y a beaucoup d'avocats, mais vous êtes a priori la seule à avoir pris cette route. Alors, moi, j'avais pensé à prendre cette route, mais nous n'avions pas encore assez d'éléments pour pouvoir porter cela devant la Cour pénétrienne internationale. Oui, oui. Je peux continuer ? D'accord. Et ensuite, il y a Francis Lalanne qui avait pris contact avec moi et qui m'avait dit qu'il avait la même idée et nous avons attendu d'avoir assez d'éléments pour pouvoir porter une plainte devant cette Cour. Donc, j'ai pensé à ça assez vite, pendant le mouvement, mais il n'y avait pas assez d'éléments pour aller devant l'État de la Cour pénétrienne internationale. Donc, aussi, Francis Lalanne, qui est un joueur français et figure du mouvement, m'a déjà contacté. Et donc, nous avons décidé de attendre, jusqu'à ce que nous avons assez d'éléments pour faire le cas. Merci. Yeah. Pretty important to make a statement, non? So, now, there is, like, you filed a request for investigation. Can you explain how this process works? And then, I mean, so you filed a request, they have to deny or accept the request, and then, how does it continue? What can we expect from this? Donc, vous avez soumis une requête pour demander l'ouverture d'une enquête. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce procédé? Oui. On veut savoir que cette requête, elle peut ou pas être acceptée, et dans quelle mesure, enfin, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre par la suite? D'accord. Ça marche un peu comme en droit interne français, c'est-à-dire que nous, on porte les éléments devant le procureur de la Cour pénale internationale, et il a deux solutions, ce procureur. Soit il estime qu'il a assez d'éléments et il saisit la Cour, donc le juge, soit il estime qu'il n'a pas assez d'éléments et à ce moment-là, il peut diligenter une enquête, un peu comme un procureur le ferait en France. C'est exactement la même chose. Je vous laisse d'abord traduire? Ok, merci. Je ne sais pas. Donc, le premier step est de venir vers l'international criminal court prosecutor, avec l'élément, et il va analyser ces éléments, et de là, il a deux options. C'est-à-dire qu'il considère qu'il a assez d'éléments et qu'il va traiter la Cour en front de la Cour. Il va traiter le cas en front de la Cour, en front de la Cour. C'est-à-dire qu'en front du juge. Ou il considère qu'il n'a pas assez d'éléments pour le faire et qu'il va mandater une investigation, l'ouverture d'une investigation. On peut y aller. Ok. Donc, ensuite, bien sûr, ce que nous attendons, c'est qu'ils saisissent cette Cour, que ce soit avec ou sans enquête préalable. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'on reconnaisse que la France n'est plus un état de droit et qu'il y a eu beaucoup de blessés qui étaient dans le cadre des manifestants, parce que c'est ça qui est important. C'est de démontrer que les gens ne représentaient pas un danger. Ok. Donc, ce que nous voulons, c'est que l'on reconnaisse, c'est que le cas va en front de la Cour et qu'il est reconnaissé, qu'il n'est pas un état de droit, qu'il n'est pas un état de droit et qu'il n'est pas un état de droit, et qu'il est reconnaissé que les protestants ont été unifié, et qu'il n'est pas un état de droit. Ok. Et puis, je suppose, on va dire que tout se passe comme on veut. Donc, ils l'investiguent et puis ils l'prosécutent. Quels sont les résultats possibles de cela ? Ou qu'est-ce qui peut se passer pour eux ? Donc, admettons que tout se passe comme on l'espère. Oui. Donc, il va y avoir des poursuites. Des audiences. Oui, des poursuites et une audience. Et donc, une enquête. Qu'est-ce qui peut arriver de ça ? Qu'est-ce qui peut s'en suivre ? Et bien que Macron et son gouvernement, tous ceux que l'on estimera ont une responsabilité pénale dans le cadre de ce mouvement, soient présentés devant la Cour et reçoivent une sanction. Donc, que Macron et tous les membres de son gouvernement qui seront considérés responsables pour ce qui s'est passé, viennent devant la Cour et sont sanctionés ? Et quels types de sanctions nous pouvons imaginer ? Est-ce qu'ils vont avoir un « slap » sur le bras ? Ou est-ce que c'est une « hard prosecution » ? Quel type de sanctions ? Oui. Alors, c'est une peine de prison et également des dommages intérêts, tout comme dans un tribunal pénal français. Donc, nous nous attendons des sentences de prison en fait. Et... Ok. Et... ... 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 on vous a perdu vous m'entendez on vous a perdu une seconde je vous ai perdu plus d'essence qu'Emmanuel Macron il sera lâché voilà il n'aura plus de soutien de ceux qui le font actuellement et qui l'ont d'ailleurs monté au pouvoir et c'est à ce moment là qu'on aura encore plus de chance parce que tout ressortira tous les dossiers et surtout les dossiers cachés ressortiront ce que nous espérons le fait que il va être prosecuté et pris en front de la Cour c'est que il y a deux côtés nous avons une chance politique et une chance judiciaire et le jeu ici et les chances sont plus on our side pour des raisons politiques parce que une fois qu'il va être weakened par ce cas par ce cas les chances sont que il va être abandonné par son soutien il a beaucoup de soutien et plus que les soutien sont vont les débrouillent le débrouillent tous les cas tous les secrets tout le mal de ce qui est va arriver aussi Mais ce n'est pas que la Cour pénale internationale peut dire que vous ne pouvez plus être le président de la France parce que vous faites un mauvais travail. Je ne peux pas le voir comme ça. Donc, la Cour pénale internationale ne pourra pas vraiment empêcher Emmanuel Macron d'être destitué par le président Macron ou l'empêcher d'exercer son pouvoir ? Ah si, bien sûr, ça fait partie des sanctions, justement. C'est partie des sanctions. C'est-à-dire qu'il soit interdit de se représenter et même d'être élu dans n'importe quel autre poste politique en France et même ailleurs. Donc, il peut être obligé de marcher pour une prochaine élection et même de marcher pour un autre type de position politique. Ok, c'est bien de savoir. Et ils peuvent-ils réellement être mis en prison ? Alors, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Bien sûr que ça arrive rarement. C'est un peu comme en France. Vous savez, lorsqu'on prend de la prison avec sursis, c'est-à-dire que c'est une peine que l'on n'effectue pas. Mais ce qui est important, c'est que les Français aient eu cette reconnaissance que c'est pas eux qui étaient responsables de ce qui s'est passé, mais bien celui qui était au pouvoir de leur pays. Donc, oui, vous pouvez avoir ce qu'on appelle en France sursis, c'est que vous avez été convicté et vous devriez aller à la prison, mais vous n'êtes pas vraiment venu. Vous allez aller si vous êtes convicté de nouveau. Mais la partie la plus importante serait aussi que les gens comprennent et réalisent que ce n'est pas leur fault. ils n'étaient pas guilty, et il était guilty de crimes, et les gens qui ont été convictés n'est pas vraiment guilty. Oui, oui, c'est un point important, c'est vrai, vous êtes très correcte. Et ce que je suis inquiétant, bien sûr, c'est la violence de police. Comment ça fonctionne, pratiquement, pour les actuales de police qui battent les gens ? Est-ce que c'est ce que les gens me disent quand je parle de ça, ils me disent, oui, mais quand ils mettent Macron et Castaner, ils ont été convictés, mais c'est la police qui t'aider, c'est la police qui, et je sais qu'ils ont les ordres, mais ils, comme un humain, commettent un crime aussi. Donc, est-ce que ça fonctionne à l'arrivée de l'arrivée ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Alors, ceux qui les ont dans les faits commis, car les gens me posent la question, dans la rue, oui, on va après Macron, oui, on va après Castaner, mais ce n'est pas eux qui ont brutalisé, ce n'est pas eux qui ont tabassé. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité que la chaîne de responsabilité soit descendue dans les sanctions ? Oui, c'est toujours possible, et c'est ce qu'essaiera de faire Emmanuel Macron, c'est une évidence. Sauf que ce sont quand même eux les donneurs d'ordre. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils avaient estimé que la police usait de la force de manière systématique en plus, de manière disproportionnée et non nécessaire sur des manifestants pacifiques, c'est à eux de protéger leur peuple et de donner des ordres contraires. Donc, à partir du moment où on ne dit rien, c'est qu'en définitive, on est derrière ces ordres et donc derrière ces comportements. Alors, il y aura toujours un ou deux policiers, c'est évident, qui ira au-delà, parce que c'est dans sa personnalité, mais on ne peut pas aujourd'hui, surtout le ministre de l'Intérieur, n'est pas responsable de l'organisation des forces de l'ordre et du maintien de l'ordre. Donc, oui, oui, c'est possible et c'est évident que Macron va essayer de mettre les personnes responsables en fronte de leurs responsabilités, mais ils sont toujours les gens qui ont donné l'ordre. Et une fois qu'ils ont vu, qu'ils ont vu que la force était utilisée comme elle était utilisée, et la repression et la disproportionnité de l'ordre, c'était leur travail et leur responsabilité de mettre un end à ça. Ils sont responsables. Donc, les policiers eux-mêmes ne seront probablement pas poursuivis. Certains le seront, mais ça sera un petit nombre. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, aucun n'a été poursuivi et les enquêtes IGPN ne donnent absolument rien. Je vais vous donner un exemple, je pense, qui est assez clair pour les auditeurs. C'est lorsque, et ça a été prouvé, lorsque les gens sont nassés pour être gazés. On s'est aperçu que dans le poste de commandement, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas d'issue, c'est-à-dire qu'ils avaient donné ordre aux policiers de se maintenir à chaque coin de rue. Les policiers pensaient que les manifestants pouvaient se disperser, c'est-à-dire avaient une issue pour sortir, alors que le poste de commandement savait très bien qu'ils avaient fait barrer toutes les issues de sortie, donc toutes les issues de secours. Ça veut dire que les manifestants étaient nassés gazés et étaient dans l'impossibilité de prendre une rue pour pouvoir respirer, déjà d'une part, mais surtout pour se disperser, ce que demandaient les forces de l'ordre. Certains, certains peuvent être, vont être prosecutés, mais il y a quelque chose, et il y a un bon exemple à voir. As per today, absolument aucun policier n'a été prosecuté ou involucré dans, comme, une prosecution. Et tous les IGPN, donc IGPN est la Générale Inspection de la police nationale, c'est la police de la police, en France. No IGPN investigation, so far, as given birth to any kind of investigation. Et un strong exemple de ça, pour que tout le monde puisse comprendre, nous avons réalisé que, durant ce qu'on appelle un « nassage », « nassage » meaning quand ils bloquent chaque rue et les protestants, quand les protestants sont enclosés dans la rue, disons, ou dans un petit endroit, le commande centre savait que tous les issues, tous les ranaissants sont bloqués. Donc, les gens étaient gassed en un moyen que ils ne pouvaient pas. mais les policiers, les gens sur le terrain, ne savait pas ça. Ils pensaient qu'ils gassent les gens, qui vont sortir et disparaître. Mais, dans le commande centre, ils étaient très, très conscients que les gens ne pouvaient pas les gassent, ne pouvaient pas les respirations, ou même les gassent, comme ils étaient commandés. tout. Je n'ai pas d'accord avec ça que les policiers sur le terrain ne connaissent pas, parce que j'ai été là, et ils le font une semaine après une semaine. C'est leur tactique. Mais je comprends votre point. Oui, je comprends votre point. Maitre, vous nous entendez toujours ? Oui, moi je vous entends. J'ai perdu votre vidéo, c'est pas grave. Non, c'est parce que... je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'ils ne sachent pas que les gens n'ont pas d'issue. Parce que sur le terrain, ça se voyait qu'ils étaient au courant et qu'ils voyaient que les gens... Bien sûr, il y a... Oui, il y a des situations comme celle-là. Mais moi, je vous parlais d'une situation qui a été prouvée. Il y avait eu un reportage, d'ailleurs, au mois de février-mars. Et là, il y avait le commandant Mao qui lui a expliqué que ces troupes, lorsqu'elles étaient... Elles étaient commandées pour aller dans certaines rues, là on parle de grandes artères, ne savaient pas où étaient leurs collègues. Donc c'est sûr que c'est pas systématique, mais en tout cas, ça arrive. Et c'est de cela dont on s'est servi devant la Cour pénale internationale pour dire, voilà, il y a certains policiers qui ne savaient même pas que les manifestants n'avaient pas d'issue. OK. Donc, oui, dans certaines situations, comme vous l'avez dit, ils auraient peut-être connaissé. Ce que je parle de c'est un cas qui s'est prouvé, qui s'est passé en février ou en mars, où le commandant Mao a dit que ses troupes n'étaient absolument pas conscients de où l'autre police était locale. Ils n'avaient pas d'idée de quoi les autres étaient. et c'est le type de chose que nous avons utilisé dans la Cour pénale internationale pour prouver ces points. OK. Maintenant, c'est vrai que, attention, moi, j'ai été la première et je le dis toujours, il y a des policiers ou des gendarmes qui prennent vraiment du plaisir à blesser les manifestants et à les gazer, même lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment un plaisir pour eux et c'est ça qui est insupportable. Et c'est pour cela que, malheureusement, les citoyens français ont déjà même déjà commencé à détester la police et les gendarmes alors qu'on en trouve encore des policiers et des gendarmes qui font très bien leur travail. Mais lorsqu'on va dans les manifestations, on se retrouve vraiment face à des ordures. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont de réelles ordures. Et je veux faire quelque chose de clair. Il y a des policiers et des gendarmes qui font beaucoup de plaisir de gâts et de blesser les gens. Et ce n'est pas malheureux. C'est pas malheureux. Et, unfortunately, parce que ces gens nous commençons à voir que même si il y a encore des bons policiers qui veulent faire leur travail, nous pouvons voir un rise de la population, de la haute. contre les policiers dans ce pays, parce que les tracés de la police qui apprécient les gens et les gens en déjeuner de leur pouvoir. Oui, je disais, et encore une fois, c'est vrai que ces policiers, au lieu d'être poursuivis, ont été récompensés, ont été médaillés. Donc, c'est bien qu'on les laisse faire. C'est un État policier. On leur laisse le libre choix. Voilà, faites ce que vous voulez des manifestants. Et, encore une fois, ces policiers, en France, qui ont été impliqués, qui ont été impliqués, qui ont été enregistrés, dans les cas de violence policière, ils ne sont pas pénis. Mais, au contraire, ils ont été décorés par Christophe Castaner, et ils ont reçu des médaillés. Et nous vivons dans un état policier en ce moment. C'est ce que ça sent, oui. C'est vraiment le sentiment que j'ai de ça. Oui. Donc, si nous nous regardons les actuales complaises, les actuales complaises des gens concernant le Statue de Rome. Parce que, pour les gens, c'est très, c'est comme ça pour moi, c'est quand j'ai commencé à lire et à lire et à lire ce que j'ai besoin de penser à ce que sont connectés à la Statue de Rome. Donc, les crimes commissés, pouvez-vous donner des exemples de ce qu'est-ce qu'il y a qui se passent aujourd'hui en France chaque Saturday qui ne résonnent avec le Statue de Rome. Donc, notre crime, nos lois internationales sont brûlées. Je dois dire ça. en regard de la requête qui a été déposée au prix de la Cour Pénale internationale et donc en vertu du Statue de Rome, pour les gens qui ne savent pas forcément, parce qu'il faut quand même le lire, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner quelques exemples quels sont les faits que l'on peut voir chaque samedi pendant les manifestations et qui relèvent d'infractions au statut de Rome et que les gens peuvent constater par eux-mêmes. Oui, bien sûr. Alors, il faut déjà comprendre que pour saisir la Cour, il y a des conditions de recevabilité et dans ces conditions, l'article 17-2 du statut de Rome est très important. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on peut saisir la Cour dès lors que les procédures comme ici en France sont soit classées sans suite, soit menées de manière non indépendante par le pays finalement où se situent ces exactions. Comme exemple, de manière non indépendante, il y a cette IGPN, comment des policiers peuvent eux-mêmes porter des jugements ou décider de poursuivre des policiers, donc leur père. Donc là, on est vraiment dans les conditions à l'article 17-2 du statut de Rome. Concernant toutes les exactions pour lesquelles vous portez cette pour le crime contre l'humanité, eh bien, il y a une loi qui serait nécessaire dans le cadre des manifestations, d'autant qu'il y a des manifestations où ça se passe toujours très très bien et pourtant, il y a quand même des violences policières. Il y a les détentions arbitraires ou politiques de ceux qui sont jugés dans le cadre de ces manifestations. Il y a la violation des droits fondamentaux et donc la violation du droit de manifester. Et il y a aussi, ce qui est important, l'usage de produits ou de matériels qui sont classés comme matériels de guerre, là je parle des grenades de Gly F4 ou des lanceurs de balles de défense et des gaz. Ces gaz, selon leur utilisation, sont très dangereux. Sont très dangereux, pardon. Pourquoi ? Parce que dans l'utilisation, on ne doit pas nasser les gens parce qu'il y a un temps d'exposition à ne pas dépasser pour pas qu'il y ait des conséquences sur la santé immédiate, donc à court terme mais également à long terme. Et il y a des persécutions sur cette population qui est déterminée, qui est reconnaissable puisque c'est bien les manifestants dans le cadre du mouvement des hommes. Avant de commencer à la traduction, pouvez-vous jouer des vidéos pendant la traduction ? Oui, pour certainement. Voilà, il y a et il y a le aussi, il ne faut pas oublier. Oui, je vous en prie. Je vais continuer à traduire un petit peu. Oui, oui. Just playing up, up. OK. So, first, we have to talk about article 17.2 that states, that states, first, we can have an example of non-followed complaints. So, when the complaint is, when charges are being pressed against the police officers and there is no follow-up action taken about the police, and also, according to article 72, 17-2 of the Statute of Rome, the non-independence of the police, and one very strong and clear example of that is the infamous IGP-N. The IGP-N, again, Generalist Inspection of National Police, it's being part of the police and it's supposed to investigate against the police. So, it's a very, very clear case of non-independence regarding those facts. Now, when it comes to actual facts during the protest, well, the first thing is obviously police violence. And you have arbitrary detention, you have arrest, obviously, and something very, very important and strong would be the use of products like GLI-F4 grenades and LBD rubber bullets which are considered a war weapon. And those products that are used to cause a great, great, like, danger to the protesters, for example, when they nasty people, so when they put them and close them without the ability to go away, to disperse as they're supposed to, and then you gas them, you expose them very dangerously to a gas that should not, that you should not be exposed more than a certain period of time. And by doing so, you go over those limitations and you can provoke short and long-term injuries. One other thing is to target a specific group of people and this has been very, very clear during the investigations that the yellow vest have been targeted by those actions. So those are some of the most obvious examples of, yeah, of what has been done and can be, can fall under the Statute of Rome. and that is to be a ... 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 France, je n'étais pas consciente de ça, donc vous pensez que les gens ne comprennent bien 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 pour donner à ça ? Oui, alors c'est vrai qu'on a un gros problème depuis le début du mouvement, c'est que beaucoup de gens sont persuadés qu'il faut aller devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et on a du mal à faire véhiculer le message selon lequel l'ONU non seulement est financée de toute façon par la France et ne fera rien, et qu'en plus l'ONU n'est pas un tribunal. Donc l'ONU a simplement le pouvoir de dire « Monsieur Macron, ce n'est pas bien ce que vous faites », et c'est tout. Et d'ailleurs, l'ONU avait déjà été saisie au mois de février, l'ONU avait le pouvoir de saisir le procureur de la Cour pénale internationale, mais l'ONU n'a jamais rien fait. Et malheureusement, les gens vont encore manifester devant l'ONU, et beaucoup pensent que c'est un tribunal, l'ONU. Alors que depuis février, non seulement l'ONU ne fait rien, mais qu'en plus que cette ONU aurait pu faire, elle ne l'a pas fait. Donc, un des problèmes, c'est que beaucoup de gens encore pensent que l'ONU, nous devons passer à travers l'ONU pour faire ça, pour procéder, et beaucoup de gens ne connaissent pas. Et bien sûr, l'ONU n'est pas fondée par France, donc il ne va pas faire rien. Mais aussi, l'ONU n'est pas un court. Il n'est pas un court de loi. L'ONU n'est pas un court de loi. Et l'ONU n'est pas un court de loi. Et l'ONU n'est pas un court de loi. pas un court du droit en front de l'ONU, et ce qui au sailing, le fait est, l'ONU n'est pas un court de loi. to bring this case forward and bring it in front of the icc the u.n did not so the people need to stop protesting in front of the u.n because it's not gonna it's not gonna help anything no they just need to yeah that's i think i think the most u.n is something that is known you know people know about united nations this is a common thing so she thinks the reason the u.n didn't do anything is because it was founded by france uh... donc vous pensez que le que le si l'onu n'est n'est pas amené n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas aller devant la cour pénale internationale la raison c'est c'est le fait que que les fonds que l'un et que l'onu est actuellement fondé par la france financé par la france oui bien bien sûr bien sûr parce que l'onu voit très bien ce qui se passe d'ailleurs on avait des elle avait déjà fait un petit peu la morale à macron mois de février mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas de 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 gronder un président tyrannique il faut avancer faire autre chose et faire fi de ceux qui les finance mais aujourd'hui ne savent pas aucun d'ailleurs ne savent faire ça c'est à dire dire nous voilà on a une organisation on a une fonction on doit faire fi de qui nous finance on doit faire notre job non c'est encore une histoire les gens qui sont financés par la france ils se taisent ils se taisent ils n'ont pas de pouvoir en réalité bien sûr bien sûr le un sees it all they see all and they as i said they already had the opportunity and uh in february all they did was like a slap on the wrist slap on the wrist of macron but it doesn't it doesn't it's it's of no use to 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 just uh say to a tyrannic president that what he's doing is bad and uh and the the fact that the un is financed by france also and we we're again back at uh the money problem it's the problem of the money and uh who finances who and they to keep their seat and to keep their position and to keep doing what they're doing they need the funding so they won't do anything and you think this is the same with europe because um european laws are broken here in france it's not just uh not just the statute of rome that is not correct it's the european laws are broken here in france also and europe also only given uh uh for the rest to france uh saying yeah it's not good what you're doing but they're not doing anything do you think this is the same uh reasons because france is big in europe and it pays a lot uh to europe uh do you think this is the same with the european uh uh because uh the uh the european laws are also largely enfreinted since the beginning of the movement and uh and the union european has also made some compliments at the meeting of the president macron but uh n'est pas allé plus loin est-ce que pour vous c'est c'est la même raison une raison d'une raison d'une à cause de l'argent et d'un final problème de financement bien 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 sûr parce que s'il n'y avait pas la finance derrière qu'est-ce qui les empêche de dénoncer ce qui se passe dans un pays donc c'est forcément l'argent donc l'union européenne c'est exactement la même chose bien sûr uh if it wasn't for money the only preventing them from doing so is the money so uh so yes of course it's the money okay international criminal court does not work they are going to prosecute uh they are not doing anything with this i always uh the international criminal court is there to protect let's say they are not going to protect us what does this say uh she's a lawyer so what does this say law wise for the people does that mean we as the people are unprotected and they can actually do with us what they want okay donc on va prendre une hypothèse en fait admettons que que la cour pénale internationale ne fasse rien et que cette affaire n'aille pas plus loin et que et que rien ne se passe en gros étant donné que c'est le plus haut la plus haute la plus haute instance possible qu'est ce que ça veut dire pour les gens est ce que est ce que ça veut dire que qu'on n'est pas protégé ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous que qu'on vit sans loi oui oui bien sûr et disons que ça va renforcer leur sentiment qui d'ailleurs souvent est légitime et justifié de ce système de corruption en réalité et donc du coup de l'impossibilité d'être protégé et par quelle que soit la juridiction existante donc les gens vont se dire finalement que l'argent part toujours dans ces instances l'onu la cour pénale internationale parce que c'est quand même avec l'argent des citoyens pour ne rien avoir le jour où on a besoin d'eux il n'y a personne c'est encore des connivences donc c'est encore un monde de corrompus et moi je crains que face à cela le citoyen qui va être à bout les citoyens puisqu'il peut y en avoir plusieurs commettent des actes qui vont être un peu plus graves c'est à dire que la violence va encore augmenter va monter crescendo et que un jour on va peut-être assister à des actes irréparables entre policiers et manifestants oui 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 yes sorry yes uh uh it's uh it's gonna reinforce the the feeling that is often legit of the people that everything is corrupt that nobody that that the people have no protection and And the people will see that the money, the money that goes to the ICC, the money that goes to the UN, because those institutions are financed by the people's money. And those people are going to see that it's all corrupt and it doesn't serve them as it should be. And what I fear is that the citizen will be exhausted and that will be brought to commit acts that will be harder and maybe more violent and even irreversible, things that could be irreversible. Also, were you finished? Okay. Does this mean, let's say, this happens, can we then say we live without law because the laws don't protect us? Du coup, est-ce que ça veut dire, est-ce que l'on peut dire, dans l'éventualité, que cette procédure ne donne rien, est-ce qu'on pourrait dire qu'on vivrait sans loi? Bien sûr. Sans loi, sans protection. Et ça, c'est très dangereux parce que déjà qu'ils ont un sentiment de toute puissance, alors là, ils n'auront plus du tout de limite, déjà que la barre de leur limite n'est pas très haute. Mais alors là, je pense que les gens ne pourront plus rester avec un tel système et il va y avoir malheureusement des rébellions de plus en plus violentes parce qu'aujourd'hui, les gens sont éveillés et ils veulent vraiment un autre monde, un avenir meilleur pour leurs enfants. Ils ne pensent même pas à eux. Donc, eux, ils voient à long terme. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour ne plus vivre dans un monde de corrompus. Moi-même, j'ai souvent pris des risques pour ma profession d'avocat. Je continuerai à en prendre pour, bien sûr, mes enfants, mes petits-enfants parce que finalement, moi, j'ai bientôt 50 ans. Je m'en fiche éperdument de ma carrière. Ma carrière, elle est faite. Ma vie, elle est faite. Moi, je ne pense plutôt, d'ailleurs, dans quelques années à ma retraite. Mais voilà, c'est... Je pense que nous sommes bien. Juste pour confirmer quand tu vois quelqu'un qui parle dans le chat. Oui, je pense que c'est en live. OK. Oui. OK. Donc, je vais revenir. Donc, Judith a demandé si le procédure, si le procédure, si le procédure, si le procédure ne se termine pas à quelque chose, si rien ne se termine, si cela signifie que nous vivons avec pas de loi. Et donc, l' réponse est, bien sûr, c'est qu'il signifie que nous vivons avec pas de loi et sans protection. Et cela va aussi renforcer le feeling des gens en pouvoir, qu'ils sont all-mighty, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous, avec les gens. Et je pense que ça va causer une rébellion entre les gens, parce que les gens sont maintenant awoken et qu'ils veulent faire ça parce qu'ils connaissent qu'ils font la chose correcte. Et ils veulent faire ça, pas seulement pour eux-mêmes, si à tout, mais pour leurs enfants, et pour les autres, et pour le futur, pour un meilleur monde. Juste comme moi-même, je ne suis pas pensé, j'ai battu des combats pendant ma carrière, et je ne fais pas ça pour moi-même maintenant, mais pour mes enfants et mes grands-children. Oui, je pense que c'est pourquoi beaucoup de gens sont dans ça, pour le futur, oui, pour sûr. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose de spécial aux gens qui nous regardent ? Oui, leur dire que depuis le début, moi, je suis loyale et honnête avec eux, je ne me cache derrière aucun faux nom, aucun faux compte. Et donc, je leur dis qu'ils peuvent me faire confiance lorsque je leur dis qu'il n'y a rien d'intéressé de ma part là-dedans. Je pense que depuis dix mois, ils l'ont vu. Ça me fait, au contraire, beaucoup plus travailler. Ça me coûte également de l'argent dans mes deniers personnels. Donc, voilà, déjà, au niveau de l'honnêteté, de la loyauté vis-à-vis de ces décès ou de ces manifestants, je tenais à le préciser une nouvelle fois. Et sachez maintenant faire des actions qui sont vraiment porteuses. Parce que faire des actions où vous risquez votre vie ou des problèmes de santé, sachant pertinemment d'office qu'il n'y aura rien à attendre de ces instances, et là, je parle de l'ONU, il vaut mieux les éviter parce que je crois que tout le monde est fatigué aujourd'hui. Et il ne faut vraiment faire que des actions qui puissent apporter quelque chose de réel, que ce soit à court terme ou à long terme. Et en tout cas, je remercie, bien sûr, toutes les personnes étrangères, comme vous d'ailleurs, qui soutenez les Français dans leur souffrance actuelle depuis 10 mois. Donc, oui, la première chose que je veux dire est que, de l'on vient, je suis loyal et honnête, et je n'ai pas perdu ma face, je n'ai pas perdu un faux account ou un faux nom, et je veux les gens de savoir qu'ils peuvent confier en moi, qu'ils peuvent confier en moi, qu'ils peuvent confier en moi, qu'ils peuvent confier en moi que je n'ai pas de agenda personale, qu'ils ne font pas pour rien. J'ai été très involucré dans ce sujet et ça me coûte beaucoup de travail et même de l'argent et je voulais vraiment stresser que je suis loyal à eux et qu'ils peuvent me confierre pour garder leur cas. Maintenant, je veux aussi dire qu'ils devraient acter sur les choses qui m'intéressent et qu'ils devraient aller vers des actions qui vont vraiment m'intéressent. Et quand c'est pour mettre votre santé ou même votre vie sur la ligne, c'est pour quelque chose qui m'intéressent. Et je parle ici de l'Union. L'Union n'est pas où la lutte est. Et c'est très important que quand ils choisissent une action, ils choisissent une lutte. Ils choisissent l'exploitation pour que leur action et les risques qu'ils vont prendre, actuellement matter. Et pour finir, je veux remercier toutes les personnes et toutes les personnes qui nous soutiennent et en particulier les personnes de l'extérieur. Les étudiants, les personnes qui soutiennent les Français, qui soutiennent nous dans notre lutte, comme vous. Je veux remercier tous les gens et vous pour cela. Vous êtes très bienvenus. Et je suis sûre qu'ils sont aussi. Merci. La dernière chose que je veux dire, c'est si vous pouvez nous envoyer les liens appropriés, pour que les personnes puissent les événements, pour que nous puissons les liens, pour que nous puissons les vidéos sur Facebook et partout, pour que nous puissons les liens, pour que nous puissons les liens. Et je veux remercier vous pour l'interview, parce que je pense que c'est vraiment important que ces choses soient expliquées. Quand je parle aux gens, je vois qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc je pense que c'est vraiment bien que vous expliquez ça. Merci beaucoup. C'est normal, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. On voudrait vous demander de pouvoir nous envoyer, par exemple, le lien, pour qu'on puisse diffuser largement aux gens où est-ce qu'ils peuvent déposer les preuves, qu'on puisse le mettre sur Facebook, dans le lien en dessous de cette vidéo. parce que c'est important, parce que quand on croise des gens dans la rue, pendant les manifestations, ils ne sont pas forcément très au courant. Et voilà, pour qu'on puisse se faire passer le mot. Et évidemment, vous remerciez énormément pour tout ce que vous faites. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ok, alors on va arrêter, parce que je pense qu'on a plus de problèmes. et je voudrais que l'interview continue. Donc, si il y a une prochaine étape, si les choses vont se passer, on va rester en touch, pour qu'on puisse faire plus de ça. Donc, oui, on va arrêter là, parce qu'on a quand même pas mal de problèmes techniques, des problèmes de réseau pour faire ça. mais j'aimerais vraiment que cette interview puisse continuer encore et encore, et qu'on puisse continuer à échanger. En tout cas, si c'est possible, s'il y a d'autres actions plus tard, ce serait vraiment un plaisir de refaire une interview avec vous et de pouvoir échanger avec vous. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Merci. Prête aussi, merci Yoann. Merci Dory. Merci. A bientôt. A bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.